Yo les droïdes, la forme, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur l'Agata TV avec le Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Hellpoint, un jeu qui est disponible depuis peu sur Nintendo Switch donc on va le retrouver sur l'eShop au prix de 34,99€, voilà, on va voir ce que ça vaut mais le jeu était déjà disponible sur Steam, donc aux alentours de juillet 2020 à peu près et là maintenant un portage a été fait sur Switch, on va voir ce que ça donne donc le jeu est disponible depuis le 25.2 2021, la taille installée fait environ 3,3Go sur ma microSD au niveau des langues, vous le savez maintenant, full package, allemand, anglais, espagnol, français et tralala maintenant on a, voilà, attention, warning, PEGI 12, donc ça veut dire que le jeu est un petit peu gore et tout donc je ne me suis pas spoilé par rapport au jeu sur PC, j'ai attendu sa venue sur, oula, d'accord donc là je ne peux pas jouer avec le joystick, je suis avec la croix directionnelle, ok donc on voit que c'est vraiment fait pour PC là, ok, nouvelle partie, on va commencer saisir un nom, ouais, bah du coup pour saisir le nom c'est facile spawn, ça me va aussi, ouais spawn c'est très très bien, voilà et voilà, appliqué donc au niveau de l'éditeur, c'est Teeny Beauty Game le genre c'est action, jeu de rôle et tout ça et on peut le décrire comme un soul, like pour poser les bases au niveau du jeu L-Point est un action RPG sombre et éprouvant qui se déroule dans un univers science-fiction teinté d'une atmosphère singulière où la frontière entre science et occulte est aussi mince que floue jadis, un glorieux fleuron de l'humanité la station Irid Novo Station est en... Voilà, je vous laisse avec l'intro, on continuera après Merci 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 Déjà au niveau de l'intro, on voit que c'est très très sombre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah franchement l'intro, le jeu est propre donc je vais revenir un peu après sur les bases du jeu et tout ça. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas reprendre ou synthétiser ce que les autres youtubeurs ont fait, ce n'est pas mon délire. Moi mon délire c'est de prendre le jeu et de faire entre 20 et 1h de jeu, comme un simple utilisateur, je suis sur l'échappe, je me trimballe et je prends un jeu. Et du coup, je teste en jeu. Donc voilà, B ça me permet de sauter, A c'est les skis arrière, Y n'est pas attaché, X n'est pas attaché. Ok, donc avec elle, je danse un coup. Voilà, donc là c'est les bras, voilà, ok nickel. Et euh, ok. Bon bah c'est d'LCDR c'est pareil quoi, c'est des uppercuts, des punchs et tout ça. Donc pas de problème pour le moment. Avec le stick de droit, bah je peux me déplacer. Donc il y a différentes reviews si vous voulez un petit peu plus poncer le jeu, c'est à dire en savoir un peu plus s'il y a différentes reviews très bien expliquées sur internet, sur youtube et tout ça. Puisque le jeu est sorti sur PC, il y a de très très bonnes personnes qui font des tests sur PC et tout ça. Nous on est sur Switch, c'est vraiment un moment smooth, détente, chill entre nous, voilà. C'est à dire, bah c'est comme si tu allais chez ton pote et ton pote te montrer le jeu, voilà. C'est l'idée un peu de la Gata TV. On n'est pas des professionnels, on n'est pas là pour se prendre le chou. On teste comme tout le monde, comme des users lambda quoi, tout simplement. On ne se prend pas le chou. Donc là, j'ai ça, je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est Y ramasser. Tu es trop faible pour continuer. Donc là j'ai un inventaire. Appuie pour soigner, d'accord. Moi je veux bien appuyer pour soigner, mais... Donc là j'ai mon inventaire. D'accord. Et méthode de soin. Ok. Donc là, déjà petit problème pour moi, c'est que ça va être très fouillon dès le début. Ça n'a pas été revu pour la Switch. On sent vraiment le côté PC quoi. Ou tu peux y jouer avec la manette, ce n'est pas le problème. Mais là avec le clavier souris, c'est quand même mieux pour... C'est comme les hack and slash quoi, je reviens dessus, mais voilà. Sinon, pour poser vite fait les bases et après on va continuer le jeu. Jadis un glorieux fleuron de l'humanité, la station Irinovo Station est à présent dévastée. On va l'identité venue d'une autre dimension et soumise à la volonté divine cosmique malveillante. Donc voilà, on est une sorte d'enquêteur. Et on va voir. Donc les premières heures de jeu, généralement d'un action comme ça, ce n'est pas super super bien quoi. On arrive toujours sur des... Le personnage au début, il n'a pas beaucoup d'équipement, il n'a rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Du coup, il faut vraiment poncer le jeu. Il y a des très très bons jeux qui sortent sur Switch. Mais là, il faudrait des heures et des heures de jeu. Et ce n'est pas trop le but de la GTA TV. Moi, je préfère... Donc là, je ne sais pas ce qu'il y a. On peut sauter, mais... On va regarder un petit peu. Ah ouais, d'accord, ok. Bon bah déjà, ça c'est fait. Bon, les temps de chargement sont relativement assez longs. Là, pour vous, ça a été assez rapide. Bon, du coup, on a pu voir que tu ne peux pas sauter de n'importe où. Parce que sinon, tu fais n'importe quoi. Par contre, il y a des petits trucs qui sont sympathiques. Ok, donc là, on peut aller par là. D'accord. Bon, on va voir un peu. On va explorer pendant une vingtaine de minutes. Et voilà. Parce que là, c'est un vaisseau. Mais je ne pense pas que ça me donne grand-chose d'aller par là. Ouais, c'est bon, on a vu pour les soins. Là, il y a de l'eau. Mais du coup, il n'y a pas d'interaction avec le vaisseau. Non, non, ça ne va rien me donner par là. Donc, c'est beaucoup d'enquêtes. Et tout est interconnecté dans le vaisseau. Donc, c'est un peu fouillon et c'est un peu dur d'y se retrouver. Bon, là, je n'invente rien. C'est ce qui est marqué sur la fiche du produit. Ouais, je fais comment là ? Moi, je veux bien rentrer. D'accord. Non, il n'y a rien. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Donc, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Ouais. Non, mais ça ne doit pas être ça. Il faut que je trouve quelque chose. Il y a des sièges. Il y a un truc derrière, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a un truc derrière, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Ok, c'était juste ça à faire. Il fallait que je m'équipe. C'est pour ça que le message restait. Putain, ça fout vraiment les pétoches. On ne peut pas interagir avec ça. Ah, si, on peut. C'est un truc de dingue. Franchement, la modélisation a l'air chie bien faite et tout. Un à dire. Je pense que prochainement, on va avoir des ennemis. Là, je ne peux pas profiter du séjour. Je ne peux rien faire. Je pensais pouvoir... Ah, si, on peut. Donc là, preuve qu'on est dans l'espace. Putain, je ne pensais pas qu'on pouvait y aller. Oh, merde. Ouais, c'est chaud, là. D'accord. Bah, c'est super. On a une certaine entité à la con. On peut s'ouvrir de ce côté. J'aimerais bien m'équiper, mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc, j'ai une autre porte. On va aller voir de l'autre côté. B, sauter. B, sauter. Ouais. Merci, heureusement que tu me le dis. Il y a des débris. Là, il y a un truc. Ça ne sert à rien. Oula, oula. Stabiliser la brèche. Y, si connecté. On va voir ce que ça donne. Ok, imprégner l'utilisateur. On va essayer ça. D'accord. Donc là, on arrive sur un menu qui nous permet d'upgrade un peu notre personnage. Donc, en durant, charge énergie, prémonition, santé. On va prendre la santé si on peut. Mais là, pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse. Non, je n'ai rien pour le moment. J'ai un, mais j'y arrive pas. J'essaye tout, mais non. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Je ne dois pas être au niveau pour le faire. Donc, Y pour ramasser. Donc là, voilà, j'ai un tuyau. Est-ce que ça va me donner quelque chose ? Peut-être que je l'équipe le tuyau. Ok. Donc, sélectionner, déséquiper, X-détail, puis retour. Donc là, j'utilise la croix directionnelle. Voilà. Dans la main droite. Du coup, je peux équiper le tuyau. Voilà. Et maintenant, il a un tuyau dans la main. Sacré tuyau quand même. Donc, c'est-à-dire qu'on va prochainement avoir des ennemis. Ah, là, il y avait un truc qui est... Non, examiner, mais je ne pense pas que ça soit ça. Il y a une faille. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Donc là, on est équipé d'une arme. On va voir. Donc, on a vu qu'on peut upgrade le personnage. Je pense qu'on peut aussi upgrade notre arme et tout ça. Je ne peux pas y aller. Ok. Moi, personnellement, c'est le genre de jeu que j'aime bien aussi. Voilà. À présenter, comme je vous l'ai dit. C'est des 20 minutes. Ce n'est pas toujours les plus intéressantes. Le début de jeu et tout ça. Il faut vraiment penser le jeu pour avoir quelque chose de bien. Et montrer le potentiel du jeu. Attaque rapide, attaque lord. Voilà. C'est ce qu'on se posait comme question tout à l'heure. Donc, maintenant, on le sait. Ok. Et c'est quoi une attaque lord ? Ah, oui, d'accord. Mais du coup, d'avoir des petits tips comme ça. Donc, R pour verrouiller la cible. Comme ça, je ne le savais même pas, tu vois. C'est bon à savoir. Ok. Et donc, on doit récupérer des trucs. Bouclier de ferraille. Et ça peut toujours servir. Donc, on va s'équiper d'un bouclier de ferraille. Voilà. Ok. Donc là, ça commence déjà à... On se corrige chez Alien. Dans Alien, pas chez Alien. On va voir un peu. Donc, moi, ma défense, ce n'est pas trop mon truc. Vous l'avez vu dans les différents jeux. Là, il y a quoi en bas ? Putain. Ok. Là, mon premier monstre. Mais déjà, c'est vachement bien modélisé. Et au niveau de la dynamique du jeu, c'est super bien. Ok. Par contre, je ne sais pas comment peut-être. D'accord. Donc, c'est ce que je vous disais. Il faut étudier tout, 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 tout dans le vaisseau. Puisque du coup, on est un peu un investigateur dans un vaisseau. Donc, il faut tout chercher, tout ça. Donc, ça peut aller super loin et ça peut être super long. Là, j'ai une colonne. Je ne sais pas quoi ça sert. On verra ça après. Au niveau du personnage, ça va. Au niveau de la Switch, ça va aussi. Ça ne rame pas trop. On n'est pas sur un framerate de ouf. Mais déjà. Ça, c'est fait. Pour l'instant, ils ne sont pas représentatifs des vrais ennemis. Oh putain. Ok. Donc là, j'appuie à mort sur R. Et il faut que j'apprenne vraiment à me défendre. Parce que là, c'est vraiment la merde. Là, j'ai l'anction. Je ne sais pas à quoi ça sert. On va regarder vite fait. Allez, on se fait un petit tour. Donc là, je vais pouvoir m'équiper après. Une fois que je vais avoir ce qu'il faut. Je vais faire attention quand même. Que je ne me fasse pas attaquer. Pour rien. Sélectionner. Donc là, j'ai une colonne. Ouais, d'accord. Mais pour l'instant, je peux m'en servir. Donc, condition 12. Ouais, ça fait baisser les stats. Ça me fait monter la sanction. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas besoin de ça. Ok. Et là, sur ma main gauche. Ok. Bon, on va rester sur le bouclier. C'est un truc de dingue. Franchement. Puis, il n'y a pas de map, je suppose. Parce que du coup, je n'ai pas vu de map. Donc, narguer en ligne. Faire un ok. Donc, ouais, bon, nous, on ne va pas aller en ligne. Ah. Ah, peut-être un combat intéressant. Donc, en sens. Ouais, j'en ai pris. J'en prends plein la gueule quand même. Donc, là, ils sont un petit peu plus vindicatifs. Les monstres. Donc, on augmente. Axio 11. Donc, je pense que c'est avec ça qu'on va pouvoir. Alors, le truc, c'est que je ne vais pas toucher tous les murs. Mais, comme je suis à la recherche. Et que j'ai trouvé un passage secret. Peut-être que. Bon, là, ça ramouille un peu. On a vu un framerate qui se casse la gueule. Bon, ce n'est pas non plus la mort. Donc, là, hop. Pour me protéger. Deux coups, c'est bon. C'est mort. C'est fixé. Là, il y a un truc. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si ça ramène l'ennemi ou pas. Il y a un truc, là. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, ça ne doit pas être un ennemi. Non, non. Si l'on aura attaqué. Ah, si. Oh, putain. J'ai pu le zigouiller. Là, il y a combien de monstres ? Ah, pour l'attaque. Casque de victime. Ah, ah ! Donc là, c'est fait. On va pouvoir mettre un casque. Non, merde. J'ai mis main gauche, je crois. Peut-être. Voilà, donc j'ai équipé mon personnage d'un casque. Ouais, c'est pas terrible. C'est moche. Tiens, je me suis sur un truc de psycho qu'autre chose, mais bon. Là, comment on fait, là ? Merde. Y, grimper. D'accord. Donc, on peut... Oh, putain, c'est bien, ça. Oh, ça gueule de partout. Laisse tomber. Oh, tu jouais à ça en nuit. Oh, putain. Regarde ce qui est un peu en bas. C'est chaud. Par contre, je peux pas sauter. Parce que si je saute, je me fractale direct. Je l'ai fait tout à l'heure. Et du coup, elle est là, elle ne va pas me donner grand-chose. Ouais, non, ça me sert à rien. Donc, il y a différentes jauges. Là, en rouge, je pense que ça doit être ma vie. Après, je dois avoir... Hop, je dois avoir... Tout ce qui est une sorte de mana, un truc du genre, ou des pouvoirs. Je pense que ça va m'être expliqué après. Ouais. C'est vrai que je n'y pense jamais au bouton esquive, mais... Pourtant, je n'ai pas masse ennemi, donc le bouton esquive. Oh, putain. Donc, toujours avec le bouton, là. Oula, qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Merde, non ! Ouais, là, il fallait me zigouiller, le con. Ah, ouais, là. Allez-y, on, là. Là, il y a un truc, mais je ne peux pas le ramasser. Ah, non, c'est con. Ah, merde. Pourquoi je ne peux pas le ramasser ? Peut-être que je n'ai pas le niveau, ou peut-être que ce n'était pas un item à ramasser. Oh, elle est à 12, là. Oh, putain. Oh, voilà, j'avais pris une chaire directement. Spawn est encore mort. Oh, voilà. En gros, j'ai essayé de me défendre, mais je n'ai pas réussi. Ok, j'ai voulu esquiver, mais je n'ai pas réussi. Allez, c'est parti. Donc, du coup, on est retourné à notre checkpoint. Bon, voilà. Normal. Là, je ne peux pas y aller. Ok. Donc, les débuts sont quand même très, très, très durs au début. Il n'y a pas à dire la prise en main et tout. Et je maintiens quand même mon idée que le jeu, c'est fait pour clavier-souris et pas pour la manette. Voilà. Après, dites-moi, tous ceux qui l'ont joué sur PC, ce que vous en pensez. Ou alors, c'est tout simplement parce que la manette Switch, ce n'est pas faite pour. Peut-être qu'avec une manette Xbox, c'est peut-être mieux. Voilà. Putain, j'ai en train d'être. Ah oui, d'accord. Là, j'ai toujours la santé à fond. Donc, ouais, le verre, ça doit être la force, en fait. Voilà. Je m'épuise. Hop. C'est pour ça que, tout à l'heure, je ne pouvais peut-être pas faire grand-chose. J'avais épuisé toutes mes forces. À moi de faire un peu plus attention. Non, là, ça ne sert à rien. Là, il y a un truc, mais... Ah, Y examiné. Ouais, ok, d'accord. Donc, ça, c'est peut-être pour ça, tout à l'heure, j'aurais dû prendre un ennemi par un ennemi et ne pas me faire Iesh à tous les buter en même temps. Bon, là, je ne récupère rien, par contre, pas d'action. Ok. Je prends quand même le carreau, là. Par rapport à tout à l'heure, il ne m'attaquait pas des masses, mais là... Ok. Hop. Là, le bouton esquive, je la prends, là. Je peux te dire que... Putain, ils sont deux, là. J'aimerais bien les isoler. Je crois que je ne vais pas pouvoir... Il faut faire super bien, parce que là, tu vois, je ne peux pas attaquer. Donc, à part esquiver, c'est tout ce que je peux faire. Je suis obligé de me régénérer, et là, ça devient vraiment galère. Voilà, super. Donc, voilà pourquoi tout à l'heure, je n'ai pas réussi. Donc, là, on le voit bien. Là, tu as une descente et là, tu as une montée. Donc, en fonction de où tu veux aller, c'est vraiment un labyrinthe de queutin, quoi. Par exemple, tout à l'heure, je n'ai pas été par là. Merde. Bon, là, en 1 contre 1, ça va, je n'ai pas trop de mal. Par contre, je ne peux pas récupérer ça. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai déjà un item ? Mais là, je ne peux pas le récupérer. Il n'y a rien qui me propose de le récupérer. J'aimerais bien le récupérer, mais je ne peux pas. Ok. Et donc, là, il y a, je ne sais pas quoi. Je vais dans la fosse Lyon. Tout à l'heure, par exemple, je n'ai pas pris ce chemin-là. Tu vois, en se perdant, en fait, tu arrives dans un endroit où tu n'as pas été tout à l'heure. Ça ne donne rien. Il y a des portes, mais ça ne me donne rien non plus. Putain, le truc de gueule, hein. Ah, du coup, tu peux faire des longues sessions de jeu, hein. Tu n'arraches jamais le même truc. Qu'est-ce qui se passe ? Il est en train de se bouffer, hein. Putain, il y en a la dose en bas. Hop, ça c'est fait. Donc, une certaine dynamique. Bon, là, je n'y suis pas allé. Une certaine dynamique à... Oh, putain ! Oh, je n'avais pas vu celui-là. Allez, c'est autre chose, là. Oh, le bâtard, il m'a eu. Bon, voilà pour la première partie de Hellpoint. Bon, je ne vous ai pas montré grand-chose, mais je vous avais prévenu. Un action RPG de ce genre-là, ce n'est pas un jeu que tu vas pouvoir présenter dans son entièreté avec 20 minutes de gameplay. Ce n'est pas possible. Par contre, si vous voulez d'autres vidéos de Hellpoint, n'hésitez pas à me le dire pour voir un peu comment ça se complexifie et tout ça. Je vais essayer de mon côté d'aller un petit peu plus loin dans le game et de vous présenter un petit peu plus de gameplay prochainement. Moi, personnellement, pour 35 balles, le jeu vaut le coup. Mais par contre, moi, personnellement, je le prendrais plus sur PC que sur Nintendo Switch. Voilà. Après, dites-moi votre retour par rapport à Hellpoint si vous préférez jouer sur Switch ou sur PC. Si vous avez les moyens de le prendre sur PC ou sur Switch. Enfin, voilà, j'aimerais votre avis. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, personnellement, pour les 20 premières minutes de jeu, et on revient dessus, le jeu m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une certaine dynamique qui m'intéresse. Au niveau du gameplay, ça m'intéresse. Donc, voilà, c'est un peu un Dark Souls et tout ça. C'est un Souls-like, comme je le disais tout à l'heure. Un Soul-like, je vais y arriver, excusez-moi. Comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Ensuite, au niveau de l'univers, je kiffe à mort. C'est post-apocalyptique. Voilà, c'est très gore et tout. Le seul truc qui va me déranger, grosso merdo, dans cette affaire-là, c'est que c'est un putain de labyrinthe et t'as rien pour t'orienter. Donc, du coup, t'es vite fait perdu. Donc, ça veut dire que tu peux passer des heures et des heures à chercher une sortie ou une entrée, sachant que c'est un labyrinthe. Donc, tu peux te mordre les dents éternellement. Voilà. Et moi, j'aime bien quand on arrive à s'orienter. Alors, j'aime pas quand c'est un mode couloir, mais j'aime bien quand on arrive à s'orienter assez rapidement. Sinon, au niveau de développer son personnage, je pense qu'on peut aller très très loin. Puisque, du coup, on voit dans différentes images qu'on peut mettre une armure, une épée et tout ça. Je sais même qu'il y a des pistolets qui sont disponibles. Donc, à voir après ce que ça donne dans la dynamique du jeu et qu'est-ce qu'on peut récupérer. Si on peut avoir, par exemple, une sorte de sangsue pour récupérer un peu de vie et tout. Donc, ça peut être pas mal. Donc, moi, personnellement, je vous le conseille. Prenez-le si vous aimez bien ce genre-là. Et comme je vous l'avais dit, il y a des putains de bons jeux qui arrivent sur Nintendo Switch. Donc, il faut foncer. Il faut les prendre. Enfin, il faut les prendre en fonction de ce que vous aimez. Parce qu'il n'y aura peut-être pas toujours quelque chose à se mettre sous la dent sur Switch. Parce que là, par exemple, quand je ne vous fais pas de vidéo, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ou alors, c'est des vieux jeux tout pourris que je n'ai pas envie de présenter. Voilà, je vous remercie pour tout. Je vous dis à la prochaine sur Yata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.